Des images qui montrent aux Américains la guerre de la manière la plus réaliste qui soit, en couleur. Au montage des films, on évite de montrer ces objets personnels retrouvés sur le champ de bataille, où ces casques qui s'empilent, se démorent. Sur cette réalité de la guerre, sur ce qu'ils vivent, les hommes se taisent. Le patriotisme et la censure les empêchent de dire toute la vérité à l'extérieur. Chacun sait, par exemple, que certaines missions sont mal vécues, que beaucoup d'officiers sont aussi néophytes que leurs hommes, qu'ils ne dominent pas la situation. Parfois, des ordres intempestifs, des appréciations hasardeuses, coûtent inutilement des vies. Les nerfs sont mis sans cesse à l'épreuve par la crainte de l'ennemi, l'absence de sommeil, le bruit permanent. L'éloignement des siens pèse, le moral s'effrite. Beaucoup se sentent seuls, perdus dans ces foules en uniforme. Seuls soutiennent le courrier. Une lettre, c'est le lien avec la maison, c'est le réconfort et l'inquiétude. Que font-elles ? Qui voit-elles ? Entre les mots, ils imaginent, trop parfois. Les permissions, mieux vous n'y pas songer. Une tous les 6 ou 8 mois et en général sur une île du Pacifique, loin des Etats-Unis. A Saipan, l'adversaire résiste à terre, mais surtout au large, où il est loin de s'avouer vaincu. Les sous-marins américains viennent de donner l'alarme. La flotte impériale s'avance au grand complet par la mer des Philippines, avec tous ses porte-avions et ses cuirassés. Des centaines de chasseurs prennent l'air pour intercepter les bombardiers torpilleurs japonais qui cherchent la flotte américaine. Ils se retrouvent face à face. C'est alors que commence ce que les pilotes appelleront plus tard le tir au pigeon des Mariannes. C'est à bout du coin. L'industrie américaine produit des avions plus solides, plus puissants et mieux armés. Ils vont faire un massacre de l'aviation impériale. 220 appareils japonais disparaissent dans le Pacifique. Mais au retour, beaucoup d'Américains sont eux aussi mal en point. Les appareils endommagés sont incapables de se poser correctement. C'est parti. Celui-ci est atterri par miracle, mais il n'a pu larguer sa torpille incendiaire qui prend feu, et il a encore 250 litres d'essence dans son réservoir. Le matin suivant, des dizaines de pilotes ne sont pas rentrés. Plus de 80 appareils sont perdus en mer. L'escadre met tout en œuvre pour tenter de retrouver ces disparus. On a demandé aux sous-marins les plus proches de se rendre sur les lieux pour tenter de récupérer de possibles survivants. Sous-titrage ST' 501 Ceux-là ont survécu à la faim, à la soif, au soleil et aux requins. Mais pour certains, il est trop tard. En juillet 1944, à Saipang, pour la première fois dans le Pacifique, on en vient à faire usage d'une arme d'épouvante qui terrorise les combattants avant de les exterminer, le napalm. Monté sur des chars, le lance-flamme projette à plus de 50 mètres de l'essence gélifiée qui s'accroche à tout ce qu'elle touche, en particulier la chair humaine. Malgré ces moyens terrifiants, les Japonais de Saipang ne cèdent pas. Retranchés sur les flancs du volcan, ils résistent à tous les assauts. Après des semaines de bombardements, isolés, épuisés, ils continuent contre toute logique à refuser de déposer les armes. Dans la nuit du 27 juillet, l'armée impériale, à bout de vivres et de munitions, choisit l'attaque-suicide. Armée de baïonnettes, les soldats japonais se jettent sur les mitrailleuses et les lance-flammes des marines. Au matin, les Américains découvrent 3000 cadavres devant leurs lignes. Les Japonais ont préféré cette fin à ce qu'ils estiment être le déshonneur, la capture par les Américains. Pour un Japonais, être fait prisonnier, c'est encourir le mépris de tous à son retour au milieu des siens. Les combats s'achèvent et les civils sortent peu à peu des lieux où ils s'étaient réfugiés. Ils ont vécu trois semaines traqués, fuyant sans cesse les combats, privés de nourriture et de soins. Les appels par haut-parleurs parviennent à les convaincre de ne plus se cacher. Les officiers japonais les avaient persuadés qu'ils allaient d'être massacrés, torturés et déshonorés par les Américains. On leur apprend pourtant qu'à la pointe de Marpy, du haut d'une falaise de 300 mètres, des centaines d'habitants ont préféré se suicider massivement plutôt que de tomber entre leurs mains. Les deux tiers de la population seraient morts. Lorsqu'ils s'approchent sceptiques de la falaise, un opérateur aperçoit les derniers désespérés qui se jettent dans le vide. D'autres scènes de suicide vont se reproduire un mois plus tard à Tignan, l'île voisine. Des femmes avec leur bébé se précipitent du haut des falaises en s'écriant « Longue vie à l'empereur ». La prise de Saipan fera aussi 3500 morts américains et plus de 10 000 blessés. Les caméras de l'armée s'attardent sur ces retours. Ces images laissent entendre que pour ramener rapidement les boys à la maison, il faut poursuivre l'effort à l'arrière. Un mot d'ordre court le pays. Récupérez tout ce qui peut servir à soutenir ceux du Pacifique. On va chercher au fond des corniers la graisse, le caoutchouc, le métal. La propagande assure, avec une pelle, nous fabriquons quatre grenades, songez-y. On récupère tout jusqu'aux plaques d'immatriculation. Mais la guerre consomme surtout des budgets gigantesques. Les stars parrainent des collectes au profit des emprunts de la victoire, les Victory Bonds. C'est le cas de John Bennett, Rita Eworth ou de Lana Turner. Les chantiers tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le plan de la victoire atteint des chiffres records. Il fallait six mois au début de la guerre pour construire de tels navires. Aujourd'hui, trois semaines suffisent et ils sont deux fois plus grands. On lance désormais un bateau par jour. Les Américains sont maintenant arrêtés par les Japonais qui défendent un îlot volcanique, Iwo Jima. Depuis deux ans, l'une après l'autre, la conquête de ces îles paraît ne jamais finir à ces troupes embarquées. Pour les épargner, diminuer les pertes, on augmente chaque fois la puissance de feu. Iwo Jima va subir le plus long et le plus terrible bombardement de toute la guerre du Pacifique, par air et par mer. En février 1945, 14 000 tonnes d'obus sont tirées sur l'île forteresse de jour comme de nuit. Au matin de l'attaque, 120 appareils quittent les porte-avions pour un dernier pilonnage. Ils lâchent leur bombe en impalme sur les terrains qui encadrent les plages de débarquement choisies par les marines. Ensuite, c'est au tour des hommes. Ces opérations amphibies sont préparées des mois à l'avance par l'état-major. Elles exigent une synchronisation minutieuse des moyens mis en œuvre. Il faut déposer à terre, simultanément, des milliers d'hommes. Les premières péniches doivent tourner longuement sur place. Elles patientent, tandis qu'on embarque les dernières unités. Ensuite, il faut disperser les landing craft le long de la zone de débarquement. Enfin, au signal, on doit réussir à aligner en colonne ces mauvaises embarcations que les soldats ont baptisées les baignoires. À 8h30 du matin, 482 péniches de débarquement se lancent vers l'île d'Ivojima. L'artillerie continue à encadrer de ses tirs les plages où les marines vont prendre pied. Après ce déluge de feu déversé depuis plus de deux mois, tout paraît immobile, sans vie, sur l'île d'Ivojima. Les milliers d'hommes qui débarquent se retrouvent devant un mur, bloqués par la cendre volcanique dans laquelle ils s'enfoncent profondément. Brutalement, un tir de mitrailleuse et de mortier les arrêtent sur la plage. Il leur est impossible de franchir la première crête de dune. L'opération la plus coûteuse de l'histoire du corps des marines vient de commencer. Il leur est impératif d'isoler le mont Suribachi et de s'emparer de cette position qui les écrase sous ses obus. Incapables d'avancer, dos à la mer, ils subissent les bombardements dans l'odeur de poudre et de soufre du volcan. Un marine sera tué pour chaque mètre gagné en direction du sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada ...